Au XIIe siècle avant notre ère, une guerre a jamais ancré dans l'histoire, Firage. La guerre d'Otrois, une guerre qui fit s'affronter les Achaéens dirigés par le roi des rois, Agamennon, contre les Troyens et leurs alliés. Parmi les alliés d'Otrois se trouvait Aené, roi de Dardanie. Le puissant guerrier Aené était le fils de la déesse de l'amour Aphrodite et le cousin germain du roi Priam. Parmi les alliés d'Otrois, ses exploits militaires n'avaient d'égal que ce d'Hector. D'après l'Iliade, quand la mort menaça Aené au combat, les dieux eux-mêmes intervinrent pour l'épargner. Seigneur des terres fertiles et prospères de Dardanie, il combattait avec honneur et dignité à la tête des importantes troupes sous son commandement, afin de submerger ses ennemis sur le champ de bataille. Les dieux de l'Olympe avaient sans doute un plus grand destin lorsqu'ils accordèrent leur faveur au roi de Dardanie. Le roi et ses hommes ont fui à l'ouest après la guerre d'Otrois et se sont installés en Italie, donnant ainsi naissance au peuple romain. Ainsi, Aené est supposément l'ancêtre de Romulus et Remus, les légendaires fondateurs de Rome. Mais l'histoire est en réalité bien plus complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Grâce à la ruse d'Ulysse, Troie était tombée et les Achaéens savouraient leur victoire. Mais tous les Troyens ne périrent pas avec la chute de la cité. Aené et Anténor avaient réussi à fuir avec des survivants le massacre de leur cité. Anténor, tout d'abord, avec un premier groupe de survivants, atteint la partie la plus reculée de la mer Adriatique et après avoir chassé les Eugéanéens qui habitaient entre la mer et les Alpes, occupèrent les terres. L'ensemble de la nation reçut le nom de Vénètes, mais c'est Aené qui nous intéresse, car son destin était bien plus grand. Il alla tout d'abord en Macédoine, de là, toujours en quête d'une terre, il fut poussé vers la Sicile. La légende voudrait qu'Aené ayant fait escale à Carthage ait une relation avec la reine légendaire Didon, qui se serait suicidée après le départ de ce dernier. Enfin, de Sicile, il gagna par la mer le territoire laurentin. Les Troyens se mirent alors au pillage des lieux environnants, afin de substituer suite à leur périple. Lorsque le roi Latinus des aborigènes, alors maître du pays, a pris la nouvelle, celui-ci rassembla son armée, afin de chasser ses envahisseurs. Deux traditions s'affrontent alors. La première voudrait que Latinus, à la suite d'une défaite contre Aené, se serait lié à celui-ci, d'abord par un traité, puis par un mariage. La seconde voudrait que Latinus se serait avancé avant la bataille pour s'entretenir avec le chef ennemi, et découvrant que celui-ci n'était autre que Aené, et que les envahisseurs étaient des Troyens qui fuyaient l'incendie de leur patrie à la recherche d'une nouvelle terre, il lui tendit la main en signe d'amitié, car il était plein d'admiration pour ce héros et son peuple. Aené aurait alors été reçu chez Latinus, et c'est là que Latinus, devant ses pénates, aurait ajouté une alliance de famille à l'alliance politique, en donnant sa fille en mariage à Aené. Peu de temps après, les Troyens fondèrent une nouvelle ville, et à l'honneur de sa femme, Aené l'anoma Lavinium. De son second lit, il obtient un descendant mâle, qui reçut de ses parents le nom d'Azkain. Aborigènes et Troyens vécurent en paix, mais la guerre frappa rapidement à leur porte. Turnus, roi des Rutules, était fiancé à Lavinie avant l'arrivée d'Aené, et ne supporta pas qu'un étranger lui prenne sa promise, et entra en guerre à la fois contre Aené et Latinus. Aucun des deux partis ne sortit à son avantage de cette rencontre. Les Rutules furent vaincus, mais la victoire coûta aux Aborigènes et aux Troyens leur chef Latinus. Turnus, bien que vaincu, ne voulait pas en rester là, et sollicita l'aide de la puissante Étrurie et de son roi Maisance. Depuis sa puissante et riche capitale Caeré, celui-ci n'avait pas été satisfait de voir la fondation d'une nouvelle ville, et joigna ses forces à Turnus. Aené, devant la menace d'une pareille guerre, voulut gagner le cœur des Aborigènes, en donnant les mêmes droits et les mêmes noms à tous ces sujets. Les Aborigènes et les Troyens portèrent maintenant le nom de Latin. Fort de cette nouvelle affection, et de l'union chaque jour plus étroite des deux peuples, dont la renom ne faisait que grandir, pouvait repousser les attaques, puis celui-ci fait sortir ses troupes pour livrer bataille. Ce fut un succès pour les latins, mais aussi le dernier de la vie mortelle d'Aené, qui périt peu de temps après. Mais la légende ne s'arrête pas ici, s'offre désormais un nouveau chapitre, ceux de deux frères fondateurs d'une cité au dessin qu'en Dieu. Ascagne, fils d'Aené, n'était pas encore mûr pour le pouvoir, mais ce pouvoir lui fut gardé, intact jusqu'à sa majorité. Pendant tout ce temps, ce fut Lavinie qui exerça une régence, et son énergie permit à l'enfant de garder l'état latin, ainsi que la couronne de son aïeul et de son père. Comme Lavinium était surpeuplé, il laissa la ville, déjà florissante et riche pour l'époque, à sa mère ou à sa belle-mère. Lui-même fonda au pied du Moin-le-Bain une ville nouvelle, à laquelle sa position, tout en longueur sur une groupe, valut le nom d'Albe-la-Longue. Entre la fondation de Lavinium et le départ d'une colonie albe, il ne s'écoula guère que trente ans, et pourtant, sa puissance était tellement accrue, surtout depuis la défaite des étrusques, que même après la mort d'Aené, et ensuite pendant les régences et l'apprentissage du petit roi, nul n'osa prendre les armes. Ni mésance avec ces étrusques, ni aucun autre voisin. Le traité de paix stipulait que les étrusques et les latins auraient le fleuve Albula, aujourd'hui le Timbre, comme frontière. Dans les décennies qui suivèrent, les rois se succédèrent. Après Ascagne, vint Sylvius, puis Latinus Sylvius. Ce dernier fait partir plusieurs groupes de colons, ceux qu'on appelle anciens latins. On conserva dès lors le surnom de Sylvius à tous les rois d'Albes. Plusieurs rois succédèrent encore. L'un d'eux, Capetus de Tibernus, se noya en traversant l'Albula, et son nom passa à la postérité en devenant celui du fleuve. Trois siècles passèrent. Le roi Proca, à sa mort, avait deux fils, Numitor et Amulus. C'est l'aîné Numitor qui obtient le trône, mais c'était sans compter sur la volonté d'Amylius, qui détrôna son frère afin de devenir roi. En tassant Klim sur Klim, il assassina les enfants mâles de son frère. Quant à sa nièce, Réa Sylvia, sous prétexte de l'honorer, il la choisit comme Vestal, l'avouant la virginité en lui enlevant tout espoir d'être mère. Mais victime d'une violence, la Vestal mit au monde deux jumeaux et attribuait au dieu Mars cette paternité. Le roi ordonna alors que les jumeaux soient jetés dans le tibre. Mais le tibre était alors encru et débordé en nappes d'eau dormante. Le lit régulier du fleuve était partout inaccessible. Mais ses eaux stagnantes paraissaient cependant suffisants aux porteurs pour noyer les nouveaux-nés. Il s'imaginait donc exécuter l'ordre du roi en déposant les enfants dans la première étendue d'eau. C'est alors que la légende voudrait qu'une louve, poussée par la soif hors des montagnes environnantes, et attirée par les clis des enfants, tourna ses pas vers eux et se baissant leur présenta ses mamelles. Peu après, un berger du nom de Faustulus les emporta dans son étable et les fit nourrir par sa femme Laurentia. D'autres prétendent que Laurentia était une prostituée, une louve comme disaient les bergers, et c'est ce qui aurait donné lieu à la légende. Devenus grands, les deux frères chassaient à travers la forêt, se jetant sur les brigands chargés de butins afin de les dépouiller et partager le butin avec les bergers. Mais un jour, les brigands, outrés d'avoir perdu le butin, avaient dressé une embuscade. Romulus résista, mais Rémus fut pris. Rémus fut amené devant le roi, mais le destin était en marche. Faustus apprit à Romulus qu'il était de sang royal, car celui-ci avait fait le rapprochement entre les jumeaux condamnés et ceux qui l'avaient trouvé. Tandis que Numitor, en apprenant que Rémus avait un frère jumeau, fit également le rapprochement avec ses petits enfants disparus. Ainsi, des deux côtés, un complot se tramait contre le roi. Romulus marcha avec une troupe. Il attaqua le palais royal, tandis que Rémus sortit de la maison de Numitor avec une autre troupe. Et ainsi, ils tuèrent le roi. Numitor avait rassemblé la jeunesse d'Albes, et se hâta de révéler la conduite coupable de son frère envers lui. Les origines de ses petits-fils, leur vie, et enfin le meurtre du terrain, dont il prend toute la responsabilité. Le roi fut rétabli. Ce triomphe avait amené le désir de fonder une nouvelle cité pour les jumeaux. Mais à ce projet se mêla la passion héréditaire, et un conflit entre les deux frères naquis, surtout sur le lieu de la fondation de la ville. Romulus choisit le palatin, et Rémus l'avantin, comme emplacement pour les augures. Rémus obtint donc six vautours. Quand le doux se présenta à Romulus, une bagarre éclata, et Rémus tomba frappé à mort. Selon une tradition plus répandue, Rémus, pour se moquer de son frère, aurait franchi d'un seau les murailles. Romulus l'aurait tué. Romulus restera donc le seul maître du pouvoir. Ainsi, il périsse à l'avenir, quiconque franchira mes murailles, aurait alors prononcé Romulus. La colline du palatin fut fortifiée, et très rapidement, Romulus utilisait une vieille méthode, consistant à faire de la ville un lieu d'asile, attirant des peuples à dans tout genre. De ce fait, la ville s'agrandissait, poussant son enceinte sans cesse sur de nouveaux terrains. Ce premier afflux donna une force à la cité nouvelle. Romulus créa cent sénateurs. Soit que ce nom fût suffisant, soit qu'il n'y eut que cent citoyens capables de devenir sénateurs. Cet honneur leur valut le titre de père, et à leur descendant, celui de patricien. Rome était assez fort pour combattre ses voisins à armes égales, mais le manque de femmes bornait à une seule génération la durée de la puissance romaine, car elle n'avait pas chez elle de quoi se perpétuer, et avec les peuples voisins, ils ne faisaient pas de mariage. Alors, sur le conseil des pères, Romulus envoya une ambassade aux nations alentours, pour leur proposer de contracter une alliance et des mariages. Aucun peuple n'écouta favorablement l'ambassade, tant ils étaient partagés entre le mépris et la crainte que leur inspirait leurs nouveaux voisins. La jeunesse romaine fut sensible à cet outrage, et sans ambiguïté, on commença à envisager une solution violente. Romulus dissimula son ressentiment, et prépara les jeux en l'honneur de Neptune afin de se venger. Il invita les voisins au spectacle. Ceux-ci, curieux de découvrir la nouvelle ville et de voir le faste déployé par Romulus, firent le trajet. L'intégralité du peuple des Sabins fit le déplacement, y compris les femmes et les enfants. La ville étonna par son accroissement rapide. L'heure du spectacle arriva, et Romulus mit son plan à exécution. A un signal donné, la jeunesse romaine s'élança de tous les côtés pour enlever les jeunes filles. La panique s'en suiva. Les parents prenant la fuite, les Romains furent accusés d'avoir rompu les lois de l'hospitalité, et attirés dans un piège les invités sous une apparence trompeuse de jeu et de religion. Les femmes kidnappées ressentirent de l'enjure, mais rapidement de l'affection. Elles s'étaient bien traitées, et leurs maris étaient tendres avec eux. Mais la guerre l'ondait. Ils se rassemblaient autour de Titus Tatus, roi des Sabins. Mais les habitants de Caenina, de Crustumérie et Anthem, qui faisaient partie des victimes, s'entendirent pour prendre la guerre en commun, et jugeant l'attitude de Titus trop lente, prirent le devant. Les Caeniniens en masse envahirent le territoire de Rome, en y répandant la dévastation. Romulus marcha contre eux avec une armée, mais une légère rencontre suffit à leur démontrer l'inutilité de la colère sans la force. Romulus les vint, tua leur roi en duel et emporta la ville au premier assaut. Les Anthénates saisirent l'occasion, et attaquèrent à leur tour de leur côté. Les Romains, à marche forcée, les vainquirent. Romulus était doublement triomphant. Il les avait vaincus au premier choc, écrit de guerre, car ils étaient répandus dans la campagne. Leur ville fut également prise, mais rendue afin de nouer une alliance sur le conseil de Hercili, femme de Romulus. Les Romains ensuite écrasèrent les troupes de Crustumérie. Ceux-ci, abattus pour la défaite des deux hôtes, firent peu de résistance. La dernière attaque fut celle des Sabins, et ce fut la plus importante. Ceux-ci, arrivés devant Rome, virent les portes de la cité sauvée. La fille du commandant de la citadelle, une vestale corrompue par l'ordre de Tatus, consentit à introduire les Sabins. Elle fut tuée par les Sabins au moment même où ils franchirent la porte. La citadelle tomba, et Romulus en revenant avec son armée se trouva bloquée. L'assaut pour reprendre la citadelle échoua, et Romulus fit alors un discours afin de rayer ses troupes en fuite. Galvanisés par leur chef, les Romains s'arrêtaient, comme sur ordre du siècle. Romulus en personne s'élança en première ligne. Une terrible bataille s'en suivra, mais les Romains prirent l'avantage. C'est alors que les Sabines, dont le rapt avait amené à la guerre, s'élançaient au milieu du combat pour y mettre fin. Après l'arrêt, causé par les Sabines, le calme revint. Un traité fut alors conclu. La royauté fut mise en commun, la capitale déplacée à Rome dont la puissance doublât. Romulus divisa la population en 30 cueries, et 300 cueries de chevaliers. Le pouvoir fut partagé entre les deux rois. Quelques années plus tard, suite à une offense de sa part à l'Avignum, Tatius fut assassiné, faisant de Romulus le seul souverain. Un dernier acte vint rythmer l'orée de Romulus. Les Fidénates, trouvant trop proche cette nouvelle puissance, déclaraient la guerre. Bien que le combat fût âpre, Romulus eut la victoire une fois de plus, après une guerre d'embuscade. Enfin, les Veillens, parents des Fidénates, se jetèrent sur les territoires de Rome. Simple incursion de pillard plutôt qu'une véritable expédition. Romulus, une fois de plus, en prenant les devants, emporta la victoire, mais ne put prendre la ville bien défendue, et se contenta de piller les terres, et d'annexer une partie des terres. Tels sont les principaux événements politiques et militaires du règne de Romulus. Celui-ci devint un personnage mythique, le fondateur légendaire de Rome. Mais les Romains n'oublièrent pas aînés, et se dirent descendants des Troyens. Enfin, il ne faut pas oublier une certaine chose. Le règne de Romulus est en réalité mythologique. Le nom de Romulus serait en réalité dérivé de Rome, et non l'inverse. Les Romains inventent cette légende afin de créer leur propre mythe. La légende voudrait que Romulus ait disparu dans un éclair. Les Romains, à travers l'histoire de leur fondation, s'introduisent comme Troyens, fils de Mars, comme peuple supérieur. Mais la légende ne prend pas fin avec Romulus. Rome va rester une royauté encore longtemps, afin de devenir une république. Et enfin, un empire. Le règne de Romulus Le règne de Romulus